5 étapes pour améliorer son stream, pas de problème. Alors attention, c'est pas parce que vous allez les suivre que vous allez percer sur Twitch, c'est pas du tout l'idée. Mais je vais vous donner quelques conseils parce que, voilà, moi j'ai toujours essayé de proposer un minimum de qualité sur mes streams, ça plaît, ça plaît pas, peu importe, cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui ont envie de proposer quelque chose de qualitatif. L'idée aujourd'hui c'est de vous présenter ces fameuses 5 étapes, chacune sera vue rapidement et sera complétée par des vidéos plus spécifiques puisque mon objectif sur cette chaîne c'est littéralement de vous guider. Ça tombe bien quand on s'appelle TomTom, GPS TomTom. En gros on pourrait dire que cette vidéo va servir de table des matières et chaque étape renverra au besoin vers d'autres vidéos plus détaillées que j'organiserai évidemment dans la description pour que ce soit plus pratique. Alors j'ai nommé cette méthode Vapog pour vidéo, audio, planification, optimisation, gestion. Voilà les 5 étapes à suivre pour améliorer son stream. Premièrement on va s'attaquer à la qualité vidéo puisque c'est l'un des deux éléments principaux auxquels sont soumis les viewers avec l'audio. Quand on parle de qualité vidéo ça vaut aussi bien pour le stream en lui-même ce que vous diffusez que pour la webcam, du moins si vous en avez une. Donc pour améliorer la qualité de son stream, il faut faire des réglages adaptés sur OBS ou l'appli Streamlabs. Et là il n'y a pas de secret, il faut prendre en compte ce que vous comptez streamer. Si c'est un jeu rapide type Fortnite ou un jeu plus posé comme League of Legends. Et la qualité finale dépendra de 3 paramètres. La résolution de sortie du stream, par exemple du 1080p. Le framerate de sortie, par exemple 60fps. Et le bitrate vidéo qui va énormément conditionner la qualité finale. Pour faire simple, plus on augmente la résolution de sortie et les FPS, plus il faudra de bitrate pour assurer une bonne qualité. Le souci de Twitch, c'est qu'on a une limite max à environ 8000 kbps de bitrate vidéo. C'est pour ça que tous les paramètres sont à prendre en compte et que la vidéo dédiée au bitrate est encore une valeur sûre si vous voulez vraiment comprendre le bitrate. Sinon vous pouvez aller à l'essentiel et suivre la vidéo dans laquelle je vous propose tout simplement les meilleurs réglages pour OBS. En général ça donne de bons résultats sans trop se poser de questions. En concernant la qualité vidéo, il reste la caméra. Souvent c'est une webcam, ce qui est largement suffisant pour 95% des streamers si ce n'est plus. Je rappelle qu'à moins que le streaming ne soit votre gagne-pain, vous n'avez pas besoin d'un appareil photo à 800 balles pour streamer. Je pense même que c'est une bêtise vu qu'on peut obtenir des résultats vraiment très bons en choisissant correctement sa webcam. Mais bon, c'est que mon avis, vous faites comme vous voulez. Et alors un élément crucial pour une bonne qualité à la caméra, c'est la lumière. Et pour ça, il n'y a pas de secret non plus. Il faut un éclairage indépendant. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un plafonnier ou de la luminosité de vos écrans, qui par ailleurs va varier en fonction de ce qui sera affiché. Donc outre la cam en elle-même, et si vous cherchez d'ailleurs une référence en fonction de votre budget, j'ai tout ce qu'il faut dans ma boutique Amazon lien dans la description, il faudra travailler l'éclairage. C'est essentiellement comme ça qu'on améliore la qualité de rendu d'une cam, comme je vous le montre dans cette vidéo récente qui détaille point par point comment procéder. Et une autre façon d'améliorer rapidement le rendu d'une webcam, c'est d'utiliser un fichier LUT, un LUT personnalisé. Ça, je vous en ai parlé aussi, je ne reviens pas dessus. Pareil pour la déco, l'arrière-plan, c'est très subjectif. Donc optez simplement pour quelque chose qui vous plaît. Et enfin, pour ceux qui utilisent un vrai fond vert, il y a aussi une vidéo qui explique comment faire sur la chaîne, et j'ajoute une astuce en plus aujourd'hui, on peut utiliser deux filtres d'incrustation sur OBS. Ça peut être pratique si votre fond vert n'est pas homogène. Donc en ce qui concerne la qualité vidéo, on a plusieurs ressources pour bosser. Améliorer la qualité de son stream Twitch, choisir son bitrate pour streamer sur Twitch, meilleur réglage pour OBS Studio ou l'appli Streamlabs, un stream sans saccade avec OBS, améliorer sa webcam facilement, améliorer une webcam avec un LUT. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos évidemment sur la chaîne ou dans la description comme je l'ai annoncé dans l'introduction. On passe à la qualité audio, notamment la qualité du micro. L'audio c'est l'élément complémentaire de la vidéo, je dirais que c'est encore plus important que la vidéo. Donc on va faire attention à cette partie pour proposer le meilleur rendu possible pour les oreilles de vos viewers. Pour améliorer la qualité du micro, là aussi il y a des petites choses à faire et à ne pas faire. Alors déjà, optez pour un micro à directivité cardioïde. Ça permet de bien capter les sons à l'avant du micro et d'éliminer en partie ceux qui proviennent de l'arrière du micro. Plutôt pratique quand on a un clavier mécanique bruyant. Sinon, pour faire simple, on va surtout bien positionner le micro. La face arrière vers le clavier, 5 à 10 cm maxi de la bouche, ça permet de diminuer les gains et donc les bruits extérieurs. Légèrement de côté pour éviter de percuter directement la membrane. Ensuite on pourra éventuellement appliquer des filtres. Tous ne sont pas obligatoires, on peut les appliquer soit directement sur OBS Studio, soit sur le logiciel qui gère le micro comme Wavelink ou l'appli GoXLR pour ceux qui sont équipés. Et on a un ordre à respecter pour les filtres, suppression de bruit, noise gate, égaliseur, compresseur, éventuellement le gain, l'expander et en dernier le limiteur. Tout ce n'étant pas obligatoire, je le rappelle. On va ensuite améliorer le mixage et assurer que toutes les sources audio aient un volume adéquate. Quand on est en situation de stream et qu'on parle normalement, la barre de volume du micro dans OBS doit arriver au milieu de la zone jaune, dans le mélangeur audio. Comme ça avec les variations et l'action du compresseur, on restera toujours dans la zone jaune. Et toutes les autres sources audio devront rester dans le vert. Dernière astuce, pour écouter à quoi ça ressemble et vérifier que le résultat vous convient, eh bien faites simplement un enregistrement avec OBS et vous verrez bien. Enfin, ils entendraient bien. On peut aussi s'intéresser au ducking, qui consiste à diminuer automatiquement le volume d'une piste audio quand une autre devient active. Par exemple, baisser le son du jeu dès qu'on parle dans le micro. Eh bien c'est parfaitement faisable et ça se met en place via un filtre compresseur sur OBS. On fera juste attention à ne pas mettre des réglages trop agressifs. On n'a pas envie de sonner comme un DJ des années 80 non plus. Mais en tâtonnant un petit peu, on peut faire un ducking subtil et améliorer ainsi le mixage. Donc pour améliorer la qualité audio du stream, voici les vidéos liées. Comment bien régler son micro pour stream. Améliorer son micro avec un égaliseur. Supprimer les bruits de fond sur son micro. Utiliser le ducking audio sur son micro. Lien dans la description. Et on passe à l'étape de planification. Parce qu'un créateur bien préparé sera beaucoup plus à l'aise et pourra streamer dans des conditions bien plus confortables. Ça reste potentiellement une contrainte, donc ça dépendra surtout de vos objectifs et de vos possibilités. On démarre avec le jeu, puisque a priori vous allez streamer des jeux vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer directement au chapitre suivant. Mais vous êtes toujours nombreux à vous demander quel jeu streamer pour se développer sur Twitch. Et on a quelques pistes. J'en aborde quelques-unes dans ma vidéo justement intitulée Quel jeu streamer sur Twitch pour se développer ? On ne peut pas faire plus explicite. Alors oui, il y a des pistes. On peut analyser les tendances. On peut analyser les jeux qui auront plus de potentiel que d'autres. Mais il ne faut pas oublier une chose. Capital. Et j'insiste énormément là-dessus. Faites-vous plaisir avant tout. Ne choisissez pas un jeu uniquement parce qu'il a du potentiel pour attirer les viewers. Il faut avant tout que ça vous plaise. Si vous arrivez à concilier les deux, tant mieux. Mais ne vous forcez pas. Ça se verra en stream mais ça sera même contre-productif. Alors au-delà même du jeu vidéo, vous pouvez avoir envie de proposer autre chose sur vos streams. Du dessin, de la peinture sur figurine, des ouvertures de cartes de collection. Les options sont très nombreuses et la seule limite, c'est votre imagination. Twitch, ce n'est pas que du gaming. Heureusement d'ailleurs, ça serait un petit peu triste. Vous pouvez aussi proposer des streams URL. Pourquoi pas ? C'est une option. J'entre davantage dans le détail dans une autre vidéo où je réfléchis comme vous sur comment trouver une niche pour se développer. Avec les avantages et les inconvénients que ça implique d'ailleurs. parce qu'il n'y a pas que des bénéfices à streamer dans une niche. Ça vient aussi avec son lot de points négatifs, notamment en termes de développement sur le long terme. Et comme pour les jeux, faites aussi surtout quelque chose que vous avez envie de faire. Et si possible, exploitez un domaine dans lequel vous avez déjà une certaine expertise. Les gens aiment bien écouter ceux qui savent de quoi ils parlent. C'est toujours plus intéressant. J'enchaîne rapidement avec les horaires de stream. Je l'ai dit et répété, mais avoir un planning, c'est indispensable si vous voulez vous développer. Créer des rendez-vous fixes avec les viewers, c'est le meilleur moyen de les fidéliser. Et au bout d'un moment, ils ne se posent même plus la question de savoir quand vous allez streamer. Ils savent que le dimanche soir, c'est sur ma chaîne Twitch que ça se passe. Donc là aussi, j'explore quelques pistes dans une vidéo entièrement dédiée à ce sujet en se basant entre autres sur les données fournies par des sites comme ce Ligno. Et sachez par ailleurs que Twitch permet aussi d'analyser grossièrement les moments de la journée auxquels vous êtes susceptible de faire davantage d'audience en fonction des jeux que vous streamez. Dernier point pour la planification, on n'y pense pas assez, mais vous pouvez aussi travailler vos titres de stream et le texte de notification envoyé sur Twitch également. Un bon titre va attirer davantage de viewers qu'un titre standard comme on découvre tel jeu qu'on pourrait coller sur n'importe quel autre stream. Il faut donner de la personnalité à son stream, c'est important et ça fait partie des choses qu'on peut prévoir à l'avance si on a défini un planning. Moi, en général, c'est ce que je fais. Je rédige mes titres à l'avance et un petit peu à mon stream, je le fais éventuellement des changements avec un petit peu de recul. Donc, en ce qui concerne le volet planification, voilà les vidéos que je vous conseille. Quel jeu streamer sur Twitch ? Trouver une niche et percer sur Twitch un brin provocateur, je l'admets. Les meilleurs horaires de stream sur Twitch Comment bien choisir son titre de stream et enfin la checklist de stream pour bien préparer son stream. On passe à l'optimisation et là, pour le coup, il y a une vidéo assez récente sur la chaîne qui est entièrement dédiée à ça donc j'entrerai encore moins dans le détail. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va vouloir optimiser le jeu et éventuellement Windows, l'encodage, donc OBS et la connexion Internet. C'est en réglant correctement tout ça qu'on pourra avoir aussi une meilleure qualité de stream et proposer quelque chose de vraiment propre au viewer. Ben oui, un jeu qui saccade ou sur lequel on voit du déchirement à l'image, c'est quand même moins sympa qu'un jeu bien fluide sans compter qu'on aura toujours quelqu'un dans le chat pour sortir un petit « Wow, ça lag ! » Pareil pour l'encodage. Si le jeu est nickel mais que vous réglez mal OBS, c'est le stream qui pourra être saccadé et ça pénalise les viewers. Et même chose pour la connexion Internet. Si vous avez un jeu fluide, un encodage parfait sur OBS mais que votre connexion ne suit pas, le stream va saccader aussi ou sera difficile à suivre. Donc pour éviter la frustration des viewers et de fait la vôtre, on va se contenter de deux vidéos ici. Optimiser OBS Studio à 100% et comment streamer avec une mauvaise connexion Internet. Parce que j'y mentionne quelques astuces pour optimiser sa connexion Internet et la liaison avec les serveurs de Twitch notamment. Dernière étape, on va voir tout ce qui concerne la gestion du stream. C'est un volet à ne pas négliger parce que ça peut vous permettre de streamer dans de meilleures conditions. Donc d'être plus à l'aise et de vous concentrer sur autre chose que l'aspect technique. Sur l'animation, au pif. Alors déjà, je l'annonce de suite, si vous avez une seule machine pour jouer et streamer, avoir un deuxième écran, c'est vraiment un confort incroyable. Ne serait-ce que pour gérer OBS ou n'importe quelle autre appli utile au stream. Ce n'est pas une nécessité absolue mais si vous avez l'occasion d'essayer, vous allez voir que ça change la vie. Et pas besoin d'un écran de fou pour ça. Un simple moniteur Full HD fait le job. On peut trouver des modèles neufs à 80€ sur Amazon, voire encore moins chers sur le bon coin. Mais si vous manquez de place sur votre bureau, n'oubliez pas que vous disposez a priori de quelque chose comme ça. Le smartphone peut être très utile quand on stream. On peut y afficher les alertes ou le chat Twitch avec un petit support à 7 balles. Ça fonctionne très bien. On peut s'en servir comme webcam aussi, pourquoi pas, même si là on s'éloigne du volet gestion. Et on peut même l'utiliser en tant que stream deck pour contrôler OBS. Tiens, en parlant de stream deck, vous avez déjà dû voir à quoi ça ressemblait ou entendu des streamers en parler. C'est un accessoire qui est fabriqué par Elgato et c'est tellement pratique, vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec un stream deck moi-même. J'en ai plusieurs et je les utilise même quand je ne stream pas pour le boulot. Alors oui, c'est un petit peu cher. N'oubliez pas que vous avez a priori un smartphone. Il existe plusieurs applications qui font la même chose et ça permet de contrôler et de gérer le stream sans avoir besoin de basculer à chaque fois sur OBS. Pour le coup, c'est vraiment pratique quand on n'a qu'un seul écran. Et enfin, on va pouvoir organiser OBS aussi. C'est pas grand chose, mais si vous avez des scènes bien chargées parce que vous aimez faire des effets spéciaux ou que sais-je et que vous cherchez votre webcam dans la liste des sources, ça peut être intéressant de la visualiser rapidement. On peut utiliser des couleurs pour ça. Idem avec les scènes. Dans le même ordre d'idées, on peut organiser l'interface d'OBS comme on veut. Mettre le mélangeur audio à la verticale, utiliser des docs en pleine hauteur, ajouter des docs personnalisés, utiliser le doc de statistiques et devinez quoi ? Donc si je récapitule tout ce qui concerne la gestion, eh bien voici quelques vidéos intéressantes. Applis et outils pour OBS Studio, 5 alternatives au Stream Deck, les meilleurs plugins pour le Stream Deck, volume 1 et volume 2. Et OBS Studio, astuce, pratique, celle-ci je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Et alors je vais passer sur les nombreux plugins et autres scripts qu'on peut utiliser pour customiser OBS Studio. Vous trouverez tout ça sur la chaîne, bien rangé dans des playlists. Et dernier conseil, très important, ne soyez pas matrixé par les stats. Vouloir se développer, c'est bien. Être obnubilé par les stats, c'est presque dangereux parce que vous prenez le risque soit de faire tout et n'importe quoi pour que ça monte, soit vous allez déprimer parce que ça ne bouge pas assez. Donc relax. Quand on stream, on cache le compteur de viewers et on se focus sur l'animation. Animation que vous pouvez travailler aussi. Je vous donne quelques pistes dans cette vidéo, comment animer son stream évidemment. Je vous laisse avec ça. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.